Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéo-blog, un vidéo-blog que j'ai enregistré au festival de télévision de Monte-Carlo donc il y a quelques temps. Il y avait plein de vedettes de toutes les séries nouvelles récentes, celles que vous allez découvrir sur les écrans, celles que vous avez déjà vu à partir du moment où vous téléchargez sur internet, ou je ne devrais pas dire ça mais tant pis c'est fait. Et puis il y avait des grandes vedettes qu'on a plaisir à retrouver. À côté de moi j'ai une grande star qui, à titre personnage, j'ai énormément de plaisir à revoir. Bonjour Linda, comment allez-vous ? Bonjour Alain, il y a cinq minutes, j'ai regardé, ouvre mon épaule et je dis Alain ! Oh mon dieu, c'est vous ! Ça fait dix ans, je crois, depuis que j'ai vu Alain, mais j'adore Alain. Parce qu'il est il est un talent comme tout. Et nous sommes amis à cause de la fantastique livre qu'il a fait, le coffee table. Comment vous dites en français ? Un livre, un livre d'art, un livre d'art sur Chapeau-mêlon, les bottes de cuir qu'on a fait il y a très longtemps. C'était vraiment un livre d'art, parfaitement. Et avec toutes les photos de Chapeau-mêlon, que personne n'a vu avant, et traduire dans les langues. C'était comme poétrie, c'était écrivain, c'était superbe, c'était le meilleur. Il y a beaucoup beaucoup de livres. Mais c'était la première, numéro un, à cause d'Alain, parce qu'il a le bon goût. Comment vas-tu ? Et que fais-tu de beau, ici, à Monte-Carlo ? Et que fais-tu ? Parle-nous un peu de toi, de ta vie en ce moment. Oh, laisse-moi penser. Ma vie est très pleine. Je suis très contente avec ma vie. J'ai mon fils qui a vingt-huit ans. J'avais ma maison. Je suis très amie avec mes quatre ex-husbands. Je travaille beaucoup. Je fais des choses qui me satisfait beaucoup, beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. L'année dernière, je faisais les photos au Canada, beaucoup, parce que j'étais née au Canada. Donc, comme ça, je suis invitée à faire des choses, des trucs comme Rookie Blue, Flashpoint, The Listener, Saving Hope, grand-chose. Et maintenant... On le voit dans beaucoup de séries canadiennes. Oui, beaucoup de choses. Mais ils sont sur la télévision. Oui, oui, tout à fait, on les connaît. Avant, non, il y a cinq ans, c'était seulement pour Canada. Maintenant, avec tous les co-productions, ça passe. Et cette année, commençait avec une chose formidable, le meilleur rôle que j'avais eu dans ma vie, la rôle de la mère Violette dans le Pulitzer Prize Winning Play qui s'appelle August Osage County. Et à ce moment, je crois, dans un mois, le film paresse avec Meryl Streep dans le rôle. Et je ne peux pas attendre le regard d'elle et Julia Roberts qui va jouer le rôle de « My Daughter » dans le film. Et c'est une pièce fantastique. C'est une famille dysfonctionnelle. Mais c'est grand-chose. C'est vraiment... Le rôle, pour moi, était King Lear pour une femme. Donc, c'était une grande chance. J'avais dit après, je peux mourir quand on est à ce moment. Mais je ne veux pas être à mourir. Mais vous savez, le sens de... On a fait quelque chose tellement satisfait. Et elle se demande tout ce que j'avais. Elle était ivre. Elle prend les pilules. Elle était en colère. Elle était... She was a mess. Mais fierce. Donc, comme ça, j'ai des projets. Les jeunes, qui j'adore, j'ai un type français. Il a une ligne de vêtements. Un magasin à Marseille qui s'appelle « Diable Noir ». Oui. Alors, regarde. Faites attention. Il faisait toutes mes robes pour les soirs ici. Oui. Par main, il faisait exclusivement pour moi. J'ai porté hier soir. Demain, je porte pour la Nympha World. Exquisite, incroyable, 27 ans. C'est www.diablenoir.com. Et il s'appelle Julian Pujol. Et il a du talent. Il habite à Marseille. Et aussi, j'ai un projet pour le théâtre. Oui. Et je fais des choses avec ça. Elle fait plein de choses. Les gens pensent qu'elle ne fait pas grand-chose. Depuis chaque fois qu'elle veut décrire, ce n'est pas vrai, vous voyez. Je ne vais pas arrêter. Avant de se quitter, simplement dernière chose. Tu as des nouvelles de Patrick ? Ah oui. Les nouvelles de Patrick, il est bien. Il habite à Rancho Mirage, qui est très près du Palm Springs, dans une très belle maison. Il est un housekeeper, ses chiens. Oui. Sa femme, elle a mouru il y a 7 ou 8 ans, maintenant, papa. C'était triste. Il est bien. Il marche avec l'aide d'ambulateurs. Oui, 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 ambulateurs un peu. Il a toujours tous ses cheveux. Il est un peu maigre, plus maigre. Mais il est toujours habillé très bien. Pas dans un tailleur, parce que c'est Californie. Mais en blanc et très chic, vous savez. Et il est drôle, toujours. Toujours drôle ? Drôle comme tout. Il dit des choses. Je rire. Et il souvenir tous les petits détails des photons, les lignes et toutes les histoires. C'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Oui, vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Linda, de nous avoir consacré un petit moment. Merci. C'est un plaisir. Et j'espère que nous sommes ensemble avant 10 ans. Pas encore. Facilement. Parce que parfois, je serai très vieille. Mais jamais. Merci, rendez-vous au prochain Vidéoblog. Sous-titrage ST' 501